Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. En 2020, 68 000 personnes ont visité l'île d'Artamar. Des explosions sont prévues près de plusieurs communautés d'Artsar. L'occupation d'une partie des territoires de l'Artsar ne peut pas être considérée comme un règlement du conflit. Khedr Hadjoian est le nouveau président de l'Union nationale des yézidis. Les jeunes jouent au football sur le lac Gelé nazique à Barèche. Aujourd'hui est le jour de commémoration de Minas Avétisien. L'île d'Artamar, située sur le lac de Vannes en Arménie occidentale, est accueillant des milliers de touristes chaque année et son église arménienne historique ont accueilli 68 000 personnes en 2020. À titre de comparaison, l'entrée et la sortie de l'île d'Artamar, actuellement fermée aux visiteurs en raison de l'épidémie, en 2019 a été visitée par 225 000 personnes. La majorité des touristes visitant Vannes sont des citoyens iraniens. Il est accessible après 20 minutes de bateau. Les visiteurs ne quittent pas la région sans visiter l'église arménienne et l'île d'Artamar. Le service d'urgence de l'État du ministère de l'Intérieur de la République d'Artsar informe que les détachements de sapeurs envisagent de neutraliser les munitions non explosées près de la ville de Martakert ainsi que près des communautés de Tchankatar, Mohratar et Maravuz. La fondation du centre de déminage humanitaire prévoit de mener des opérations de dynamitage dans le cadre du programme de déminage dans les zones adjacentes aux villes de Martouni et Martakert ainsi que dans les villages de Renatsar et Aigestan dans la région d'Askeran. Les conséquences du recours à la force contre l'Artsar et de l'occupation d'une partie des territoires de l'Artsar ne peuvent être considérées comme un règlement du conflit. Seul un règlement politique négocié qui respecte les droits de tous détermine le statut final de l'Artsar peut être considéré comme la fin du conflit. Comme indiqué par Armen Press, le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Ara Aivazian, a déclaré cela lors de la séance du comité permanent de l'Assemblée nationale sur l'intégration régionale et orasienne, la discussion des défis actuels de l'intégration régionale et orasienne intitulée en guerre en Arménie. Le ministre a d'abord mentionné qu'après la guerre de 44 jours, les forces et les influences des acteurs régionaux et majors se réorganisent dans le Caucase du Sud. Cependant, il est trop tôt pour donner une évolution complète des réalités et des défis émergentes. Le congrès de l'Union nationale des yézidis a eu lieu à Yerevan le 22 février, au cours duquel Khedir Hadjoian Tamoyan a été élu nouveau président du syndicat à la majorité des voix de la présence de l'Union. Il a 31 ans, avocat de profession, orientologue, marié et père d'un enfant. Armen Press en a été informé par l'Union nationale des yézidis. Selon la source, Khedir Hadjoian est le petit-fils d'Aziz Tamoyan, le chef et le président de l'Union nationale yézidi, décédé le 2 janvier de cette année. Aziz Tamoyan avait 83 ans, un homme qui a consacré toute sa vie à préserver l'identité du peuple yézidi. Selon l'Union nationale des yézidis, Khedir Hadjoian ne considère pas l'élection comme un choix personnel, mais une garantie pour la préservation et le développement des droits, de la religion, de la langue, des valeurs nationales, de la culture et de l'éducation du peuple yézidi, ainsi que le renforcement de l'amitié arméno-yézidi. La surface du lac Nazika-Barech en Arménie occidentale est complètement recouverte de glace en raison d'un froid intense. Les jeunes des environs viennent ici pour s'amuser sans faire attention aux dangers. L'un des villageois dit qu'en jouant au football sur le lac gelé en hiver, ils l'ont transformé en parc d'attraction. Selon ces mots, chaque année, après des sombres, ces endroits gèlent. L'épaisseur de la glace atteint environ 20 cm. Nous organisons également des matchs de football avec les jeunes de notre village sur le lac gelé. Minas Avetissian, né le 20 juillet 1928 dans le village de Djadjur, près de Gümri, est mort le 23 février 1975 à Yerevan, est un peintre arménien. Il est l'un des représentants les plus brillants des beaux-arts arméniens de la seconde moitié du XXe siècle. Il a commencé à peindre relativement tard. Adolescent, il était fasciné par l'art de Martíros Sarian. Il rencontre le peintre animalier pour la première fois à l'âge de 18 ans. La peinture miniature arménienne, la peinture de la Renaissance italienne qu'il a connue en étudiant à Leningrad, a eu une grande influence sur le développement artistique et esthétique de Minas. Minas a créé des compositions, des paysages reflétant le monde rural arménien, ainsi que des portraits, des natures mortes et des fresques. Il a évoqué tous les domaines de la peinture, graphisme, fresque, peinture de scène, etc. Certaines des peintures célèbres font référence au passé du peuple arménien, en particulier au massacre arménien de 1915 dont les parents de l'artiste se sont échappés. Les œuvres créées en 1965-1967, la route « Les souvenirs de mes parents » en route pour Terzor appartiennent à cette période. La vie créative adulte de Minas a duré 15 ans, de 1960 à 1975, période pendant laquelle l'artiste a créé environ 500 grandes et petites toiles, à peu près le même nombre de dessins, 20 peintures murales à grande échelle et plus d'une dizaine de productions théâtrales et ballets. Le 16 février 1975, Minas a eu un accident de voiture à Yerevan. Il est décédé une semaine plus tard, le 23 février. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Akong, dont la version complète du numéro est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada